Bonjour, ici Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. En décembre dernier, on a confié la gestion animalière de notre territoire à la SPCA Lannodière. Pour bien expliquer les services offerts à la population, j'ai rencontré Ariane Denis, qui est coordonnatrice et chef technicienne en santé animale à la SPCA. Bonjour Ariane, vous travaillez à la SPCA, est-ce que vous pouvez nous expliquer la mission? La SPCA Lannodière Basse-Laurentine est un organisme à but non lucratif qui a pour mission le bien-être animal. Donc c'est de s'occuper des animaux qui sont errants, blessés ou qui sont abandonnés à nos locaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quels sont les services qui sont offerts pour notre arrondissement? La SPCA s'occupe de recueillir et héberger les animaux qui sont trouvés errants, blessés ou même qui sont nuisibles. On veut également accueillir les animaux qui sont abandonnés par leur propriétaire afin de les aider à trouver une nouvelle famille. Moi je dis souvent que je suis un peu la maman de mon chien parce que c'est carrément un membre de ma famille. Qu'est-ce qui arrive si jamais elle se sauvait de la maison? À ce moment-là c'est très simple. Dans le fond, vous pouvez tout de suite nous s'appeler, peu importe l'heure. La SPCA Lannodière est ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous allez toujours avoir quelqu'un au bout de la ligne. Donc vous pouvez déclarer votre chien comme étant perdu. Ensuite, si vous envoyez une photo sur notre page Facebook, nous on va la publier gratuitement pour vous dans la section « avis de recherche ». Dans le fond, si votre animal a une médaille ou une micropuce, à ce moment-là c'est très simple pour nous de pouvoir vous retrouver. On fait juste rentrer les numéros, puis on va avoir votre nom, votre adresse. On vous appelle et puis on s'organise un rendez-vous ici à la maison du citoyen où on va venir vous porter votre animal. Dans le cas où c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre qui trouve un animal sur la rue, qu'est-ce qu'on fait? Vous nous appelez et nous on va se déplacer chez vous directement, sans frais, pour aller prendre possession de l'animal. Si malheureusement, pas de micropuce, pas de médaille, il va être pris en photo et mis sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook. Ensuite, il va être évalué par notre équipe médicale. Si au bout de quelques jours, sa famille ne s'est pas manifestée, on va commencer les procédures pour l'adoption, ce qui implique vaccins, micropuissage, stérilisation au besoin, une évaluation comportementale complète. Une fois qu'il est tout prêt, il est tout beau pour trouver une nouvelle famille, il est mis en ligne sur notre site. Et puis, on peut le faire adopter normalement à un délai d'une ou deux semaines. Donc, il faut penser qu'un animal errant va être euthanasie. Effectivement, pour nous, c'est très important, en spécial à nos dires, que vous compreniez que nous, on les aime, les animaux. Puis, je n'ai pas personne dans notre équipe qui veut travailler pour les euthanasiés. Donc, oui, il s'en fait des euthanasies. C'est pour des animaux qui sont malades de façon incurable ou trop blessés. Donc, il n'y a aucun animal qui souffre avec nous. C'est vous aussi qui allez être responsable du programme de stérilisation des chats errants, qu'on appelle « Capture, stérilisation, retour et maintien ». Donc, on sait que la population de chats errants peut vite arriver problématique parce que les chats vont se reproduire rapidement. Donc, en pouvant les capturer de façon humanitaire toujours, on les stérilise, ça dure une journée, on les relâche ensuite et on va ainsi maintenir la population. Donc, ça, ça permet de réduire le nombre de chats errants et de baisser le niveau de maladie qu'il y a dans ces colonies de chats errants-là. Qu'est-ce qui distingue la SPCA des autres fournisseurs de services? La SPCA de la Nosa-Basse-Laurentine, nous, on a vraiment une mission qui est taxée sur le bien-être animal. Donc, c'est des choses qu'on peut voir dans toutes les étapes de la vie de l'animal avec nous au refuge. Rivière-les-Prairies-Pointe-aux-Trembles est un arrondissement qui aime les animaux. C'est pour cette raison-là qu'on a choisi un fournisseur de services qui correspond à notre vision et à nos valeurs en gestion animalière. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez chercher d'autres informations, vous pouvez communiquer avec le 3-1-1 ou consulter notre site web de l'arrondissement.